Je travaille chez Proximark Méditerranée, sur l'agence de Montpellier. Je suis conducteur de travaux et je gère toute la gestion du chantier, de l'implantation à la préparation et jusqu'au constat final. Je travaille chez Proximark Méditerranée depuis janvier 2017, mais aussi j'ai 17 ans d'expérience dans l'assignation verticale. Aujourd'hui, on vient faire un chantier de pose de panneaux directionnels. C'est le conseil départemental qui nous a passé une commande, où j'ai fait l'implantation. J'ai planifié les travaux, j'ai fait tout ce qui était demande administrative au niveau des arrêtés, des DICT, pour être sûr qu'il n'y ait pas de réseau. Et aujourd'hui, on vient poser les panneaux avec un procédé un peu spécifique qu'est le chimique, car le conseil départemental nous a donné leur accord pour éviter de venir casser les îlots qu'ils venaient de faire, qui étaient tout neufs. Ça fait 7 ans que je fais du panneau de la directionnelle. J'ai eu la chance de rentrer en septembre chez Elios Proximark. La première étape, déjà, j'ai mon conducteur travaux qui m'implante les ensembles. Après, je me fais un repère avec le gabarit pour pouvoir percer. Ensuite, on coupe les ancrages de cette façon, on enlève la crosse en fait, et on l'entaille. Ça permet quand même d'avoir une résistance un peu plus importante avec le chimique. Logiquement, on devrait faire un trou, mettre du béton et y poser des ancrages. Et là, on vient juste percer quatre trous du diamètre des tiges. On y met un produit qu'on appelle le chimique, qui a une résistance aussi forte que le béton. Et on cale les tiges dedans. Et une fois que le produit a séché, on peut venir poser les panneaux sans souci. Une fois que c'est percé, on souffle propieusement les trous pour enlever le maximum de poussière, pour que le chimique puisse adhérer et s'accrocher plus facilement. Les avantages du chimique comparé à un massif béton, déjà c'est le gain de temps, parce que là, on a juste à faire quatre trous, à découper les tiges au niveau des crosses et à les insérer dans le trou avec ce produit. Et on peut réaliser la pose de suite. Alors qu'un massif béton, il faudrait venir une première fois, réaliser le trou, couler du béton, laisser un temps de séchage de sept à huit jours et revenir pour poser le panneau. Là, dans la journée, on pose tout plutôt que de revenir deux fois. Voilà, on applique le chimique, il en existe plusieurs modèles avec des teintes différentes. Chez Proximarc Méditerranée, pour le compte du conseil départemental de l'Hérault, on a deux chefs d'équipe vraiment Proximarc et un sous-traitant déclaré en renfort quand vraiment on a un gros volume de travail. Et après, j'ai deux équipes aussi sur Monteux qui font normalement plus de l'horizontale mais qui peuvent venir en renfort. En travaux, le conseil départemental pour Proximarc, c'est à peu près 600 000 euros de travaux à l'année. Après le montage du sabot, on va aller récupérer l'ensemble et pour éviter la casse et puis pour nous-mêmes et pour le matériel, on va le mettre à la grue parce qu'il est quand même relativement grand et très très lourd. L'agence n'a qu'un an et demi d'existence. Le CD34 nous a renouvelé leur confiance et maintenant, on essaye de développer aujourd'hui, grâce à Estelle qui va passer commercial, tout ce qui est marquage et puis ouvrir d'autres voies avec d'autres mairies et d'autres collectivités. Grâce aux travaux qu'on réalise sur le conseil départemental et que beaucoup de personnes travaillant au conseil départemental sont plus souvent adjoints ou adjoints aux maires dans certaines communes. Vu qu'ils nous connaissent bien, ils nous font la confiance de nous donner quelques petits chantiers de marquage et vu que ça se passe bien, on espère pour d'autres marchés, ouvrir d'autres portes. Sous-titrage ST' 501